Au Congo-Brazzaville, des ONG plaident pour la levée du couvre-feu. Depuis le 31 mars, le Congo est en état d'urgence sanitaire. Et depuis, la ville de Brazzaville, avec son million et demi d'habitants, vit sous un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Ce week-end, une plateforme d'ONG, de défense des droits et de la démocratie, a demandé aux autorités de reconsidérer, d'assouplir ou de lever simplement ce couvre-feu. Au siège de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, l'OCDH, où ils se sont retrouvés, les responsables des ONG ont déployé une grande banderole sur laquelle on pouvait lire « Couvre-feu, pourquoi ? » Ce couvre-feu est simplement contre-productif pour l'activiste Joe Washington Ebina. Il y a des activités qui sèment et qui marchent en principe la nuit. C'est le cas des restaurants, des bars et des hôtels. Toutes ces activités créent aujourd'hui un climat de chômage. « Nous demandons aujourd'hui que le couvre-feu soit allégé pour que les populations puissent repartir dans leurs activités. » Ou « Il faut l'abolir. » Le couvre-feu aujourd'hui n'est plus une solution dans la lutte contre le coronavirus parce que les gens sont traumatisés, ils sont dans la panique. Fin de citation. A Brazzaville, chaque soir, à l'approche de l'heure du couvre-feu, les stations de bus sont bondées. Les automobilistes sectionnent les itinéraires, d'autres rentrent dans la précipitation et sont donc exposés aux accidents. Toujours, selon Trésor Nzila de l'OCDH, je cite « Cette situation doit être corrigée dans l'immédiat. Ça fait six mois que nous vivons cette situation et il est urgent de mettre fin à ce couvre-feu. » Fin de citation. Le Congo, qui a enregistré son premier cas de Covid-19 le 14 mars dernier, a pris une série de mesures pour endiguer la propagation du virus. Le Congo a enregistré près de 5000 cas positifs du Covid-19. Si le port du masque est strictement observé, la distanciation sociale et bien d'autres mesures, elles, passent difficilement, notamment dans les lieux de deuil, les cérémonies de mariage coutumier et officiel, où les organisateurs et les invités ne respectent pas le quota fixé. Quasiment tous les départements du pays sont touchés par le nouveau coronavirus et les autorités appellent à la discipline. Un responsable du comité de riposte a déclaré, je cite, que si on n'avait pas pris des mesures dans le couvre-feu, les chiffres auraient peut-être...